Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Maria Gabrielle, commissaire européenne au numérique. Et nous avons l'avantage de l'avoir, puisque dans ce moment particulier, il y a eu des initiatives diverses sur la question des fake news. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog. A la fois une initiative européenne dont vous allez nous parler, et puis une initiative qui a été prise en France par le président Macron. Mais avant d'y venir, peut-être est-ce qu'on pourrait échanger ensemble sur ces initiatives ? De quoi on parle ? Est-ce que ces fake news dont on parle beaucoup sont vraiment des phénomènes inquiétants ? Et comment on les aborde ? Alors je commencerai en disant que les fausses nouvelles ne sont pas un phénomène nouveau. Ça existe depuis l'Antiquité, nous avons des exemples concrets. En revanche, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est la vitesse avec laquelle elles se répandent et les dimensions et les conséquences qu'elles peuvent avoir. On s'aperçoit clairement que ce n'est plus seulement un aspect technique, technologique qui doit être pris en considération. Ce n'est pas seulement pour des fins commerciales, ce n'est pas seulement pour des gains commerciaux, mais c'est aussi avec une dimension politique et sociale extrêmement forte. Aujourd'hui, les fausses nouvelles attaquent nos valeurs démocratiques. Ça peut nous faire douter, ça peut avoir une claire conséquence sur notre confiance dans nos propres valeurs et dans notre modèle démocratique. D'où notre initiative d'essayer de définir au niveau européen une approche commune, une stratégie commune pour essayer de limiter les conséquences. Nous ne pouvons pas proposer des solutions miracles, mais je suis persuadée que ce n'est qu'en travaillant ensemble, toutes les parties prenantes qu'on peut y arriver. On a eu en France une enquête sur le complotisme qui était tout à fait incroyable et stupéfiante sur la manière dont vous pouvez aborder des espèces de fausses nouvelles. On sent bien, mais on y reviendra, que la question de l'éducation est absolument fondamentale. Vous avez lancé il y a maintenant une année, je crois, un groupe de travail sur la question. Et vous avez lancé la première réunion cette semaine avec Madeleine de Coq-Puning, avec une consultation qui a été menée auprès des citoyens. Qu'attendiez-vous et qu'attendez-vous de ce type de consultation de ce groupe d'experts ? Je dois commencer en disant qu'en un mois, nous avons reçu 350 candidatures et nous avons au final sélectionné 40 experts. 40 experts qui représentent à la fois les médias sociaux et les plateformes, les journalistes, comme vous l'avez dit, le rôle des médias est essentiel et crucial pour moi. Nous avons également les chercheurs, les académiciens, les organisations internationales. Le groupe s'est réuni une première fois le 15 janvier. Maintenant, ils vont avoir seulement quelques semaines d'ici le 15 mars pour pouvoir me remettre un rapport dans lequel on demande des recommandations concrètes et des recommandations nouvelles. Ce qui est important pour moi, c'est absolument de sauvegarder, de préserver nos libertés fondamentales. La liberté d'expression, le droit d'accès à l'information sont les lignes rouges. En revanche, aujourd'hui, il y a place à la responsabilité des plateformes, des médias traditionnels. Mais ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'on peut y arriver. Donc les différents groupes vont se pencher maintenant sur, d'une part, quel est le rôle des médias et des plateformes. Aujourd'hui, certains ont déjà mis en place certaines pratiques. L'idée est d'identifier les bonnes pratiques et de pouvoir voir au niveau européen ce qui peut être fait. Nous avons besoin de travailler davantage avec les chercheurs. Nous ne connaissons pas le fonctionnement des algorithmes. Le rôle des médias, l'éducation aux médias est essentiel parce que personne ne peut imposer à un citoyen de croire ou pas à une nouvelle. En revanche, nous pouvons leur mettre à disposition des instruments pour pouvoir identifier la source de l'information, pour pouvoir faire des choix informés, parce que le choix informé est à la base de la démocratie. Donc maintenant, le groupe est lancé et j'attends d'eux beaucoup de travail, beaucoup de créativité pour pouvoir se dire qu'au final, nous sommes capables de définir une approche au niveau européen. Je partage totalement votre rapport à l'éducation et l'éducation aux médias qui doit être développé. Je pense que la diversité de ce groupe, justement, dans les profils, est une bonne garantie pour cela. J'ai plus d'inquiétude sur la responsabilisation des plateformes parce qu'on sait que ce sont des empires et que les enjeux économiques sont importants. Donc, je fais évidemment confiance, mais en même temps, je suis sûre que ça va être un travail assez compliqué avec eux. Ça ne sera pas un débat facile, parce que, oui, nous avons des représentants de Google, Facebook dans le groupe. Ce que les plateformes, j'aimerais leur faire passer le message, c'est que c'est dans le dialogue et la coopération que nous pouvons arriver à créer cette confiance dans le monde numérique qui, sans elle, on n'arrivera pas à progresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie telle qu'elle est, elle n'est plus définie, elle n'est plus adaptée au nouveau monde numérique. Il y a besoin de changer de l'air, il y a besoin de changer des modèles économiques, des modèles de fer. Je pense qu'il y a de plus en plus une conscience par rapport à ces phénomènes. Parce que je donne l'exemple avec le contenu illégal. Encore la semaine dernière, j'ai réuni des plateformes, des plus grandes jusqu'aux plus petites, pour parler de la nécessité aujourd'hui de combattre plus rapidement et plus efficacement ce fléau. Aujourd'hui, dans notre société, il n'y a pas de place ni pour la propagande au terrorisme, ni pour le langage de la haine, ni encore pour la violence faite aux enfants. De plus en plus, il y a une conscience. Nous avons été très clairs par rapport au contenu illégal. Si des mesures volontaires ne donnent pas de résultats, nous nous réservons la possibilité d'avoir un instrument législatif. Tel n'est pas le cas avec les fake news, tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes au stade de la réflexion et non pas au stade de l'action. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mieux connaître le phénomène. Parce que vous avez à juste titre souligné que l'un des groupes dont les débats seront les plus animés, c'est les plateformes. Mais un autre, ce sera celui qui travaille sur la définition du problème. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des fake news ne sont pas illégales. Donc nous avons besoin au niveau européen de travailler sur ça aussi. Alors justement, sur le dernier petit sujet, enfin petit, c'est justement cette question de l'illégalité ou pas de ces fake news. Le président de la République française a décidé de réagir par le biais législatif pendant la période électorale à venir, et sans doute les suivantes, vis-à-vis de fake news qui ont été développées ou qui pourraient l'être. Je pense qu'il avait en tête un peu ce qui a été développé par le Front National à son égard pendant la campagne française présidentielle. Est-ce que cette démarche peut s'articuler avec une démarche plus large ? J'ai tendance à penser qu'il faut voir les choses au plan européen. Mais sans doute c'est important aussi d'avoir cette démarche nationale. D'abord, j'attendrai plus de détails pour voir la concrétisation de l'initiative pour me prononcer. Pour moi, à ce stade, il y a au moins trois choses qu'on peut dire. La première, on voit à quel point c'est politiquement important la question. La deuxième, vu tous les débats que la question, la proposition a suscité, ça montre qu'avant de proposer quelques solutions que ce soit, ça doit être débattu avec toutes les parties intéressées et de faire un vrai débat public. Les citoyens sont les premiers concernés. Et enfin, pour moi, ça montre que le risque qu'on a souligné à la Commission depuis le tout début, c'est que si nous ne définissons pas une approche commune européenne, le risque de plus de fragmentation, le risque de voir se multiplier les initiatives nationales, ça montre que ce risque est bien réel. Alors, ayons le courage d'aller au niveau européen et de le définir ensemble parce que les fake news ne connaissent pas de frontières. Merci beaucoup de cette conclusion, Madame la Commissaire. Je vous souhaite à vous et au groupe beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Merci beaucoup.